Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait plus d'un mois que j'ai pas pris ma caméra et je vous adivoue que c'est dur de repasser le pas, de filmer. Voilà, donc on va essayer. Je sais même pas si cette vidéo va sortir, je sais même pas si j'arriverai à faire le montage. En tout cas là j'ai décidé de vous donner des nouvelles. Là j'ai déjà fait toute ma routine à l'écurie. Donc actuellement à l'écurie il n'y a pas de chevaux dans les paddocks là-bas. Par contre les emphysémateux sont revenus à l'écurie puisque pendant un moment je n'ai pas de quad puisqu'il a vraiment rendu l'âme cette fois. On l'a revendu au garage et j'ai racheté un quad que je pourrais aller chercher normalement fin de semaine. Donc c'est cool mais bon c'est cher aussi. Enfin bref, je vais vous montrer là où sont les chevaux actuellement. Ça y est j'ai failli tomber. Donc il y a le grand pré de l'écurie qu'on a coupé en deux. Et donc là on a Wawa qui se gratte. Ici on a Oasis qui est toujours au repos pour sa fracture. Le monsieur, bonjour. Voilà, il se gratte. Et on a Oana avec lui. Voilà. Donc ils sont tous les deux. Ils sont au foin purifié avec la machine égain de la maman d'Oana. Donc voilà. Ils ont deux repas de foin par jour. Les autres aussi. Et ils ont... Bah moi j'ai laissé les pistes autour pour voir faire propre. Et ils ont chacun un demi hectare par deux pour marcher, pour aller brouter, etc. Et donc à côté nous avons, nous avons Nono et Roku qui sont là, qui se battent. Voilà. Donc ils sont aussi au foin purifié, en filet ou en libre, ça dépend. Là je mets en filet parce que Nono arrive à prendre dans les filets. Donc c'est cool malgré qu'il n'est plus dedans. Et ça c'est juste le reste de la nuit qu'ils n'avaient pas mangé. Donc je les ai mis par terre. Ça va Rokito ? Ils ont leur eau ici. Et puis voilà. Et là on est au mois de septembre. On devait faire les abris en août. Mais c'est passé à une vitesse si folle qu'on ne l'a pas fait. Mais on va faire des abris. Donc Xavier, le propriétaire de Capucine. Et du coup Gali, je ne sais pas du tout. Je ne pense pas que vous le soyez au courant. Mais du coup Capucine est toujours à la maison. Elle travaille toujours avec moi. Et j'ai récupéré aussi Gali. Qui était une foulinière. Et qui ne prend pas. Et du coup il me l'a emmenée pour le débourrage. Et ils sont auprès de la plage. Donc auprès, à côté de la carrière. Je vous montre ça d'ici. Attendez. Voilà. On a ici Capucine à droite. Gali à gauche. Oasis, sinon tu ne m'aides pas à faire ça. Arrête. Et à côté, on a Armor et Isco. Voilà. À côté de la carrière, j'aurais fait deux paddocks. Ils sont bien séparés par un couloir. Parce que les filles se mettent très vite en chaleur. Et Armor est très attirée par les filles. Et du coup c'est pas très... C'est un peu pénible au quotidien. Donc je les ai séparées quand elles ne peuvent pas se sentir. Voilà. Donc Capucine elle travaille toujours avec moi. Tous les 15 jours, je prends un cours avec elle, avec ma coach. Et sa petite cavalière reprend les cours aussi avec ma coach. Mais avec les poneys du club. Et après elle passera sur sa jument. Mais pour l'instant, la jument est encore un peu trop verte au travail. Et la petite, pas encore assez autonome. Donc voilà. Arrête Wawa. Je lui garde les fesses. Donc les deux sont ensemble. Et pourquoi on ne les met pas quatre ensemble ? Parce que Nono, Itik. Et Itik sur le dos d'Oasis et Wana. Et c'est pas très bien. Je suis floue. Il va falloir que je regère ça. Et c'est pas très bien pour leur dos. Donc on a fait une séparation. Et puis de toute façon, Rocco et Nono, ils n'ont pas la même purification de foin que Wana et Oasis. C'est assez complexe. Mais Wana, il a besoin de la purification au égain. Parce que juste avec le congélateur, ce n'est pas suffisant pour ses allergies, son emphysème, etc. Chose qui est suffisant pour Rocco. Donc c'est bien. Bon, je ne vous ai pas montré là où on va faire les abris. Mais bon, c'est là où sont... Enfin, c'est derrière le bosquet en tout cas. Vous verrez ça en temps voulu. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais remplir les bisons pour le troupeau retraité et le troupeau trotteur en bas. Et je vais aller remplir ma tonne pour pouvoir mettre de l'eau aux emphysémateux puisqu'ils sont à la fin. Donc voilà, là c'est la ration de ce soir pour Oasis et Wana. Ici, on a la machine qui est déjà prête pour le repas de demain matin et demain après-midi. Tout à l'heure, je referai les filets pour être en avance. Là, on a la deuxième ration de foin de Rocco et Nono puisque je ne peux mettre que deux filets dedans. Et ils ont besoin de quatre filets par jour, donc ils ont deux tournées. Après, je le remplirai pour demain matin. Et là-dedans, on peut mettre quatre filets. Mais quatre filets, c'est pour deux poneys, c'est pareil. Donc bref, je fais deux tournées. Aussi, je suis passée à un aliment sans céréales pour les loulous. Attendez. Ça se présente comme ça. C'est l'aliment sans céréales de chez Reverdy. Je n'ai pas le sac. Sous conseil de ma vétérinaire pour que Nono reprenne du poids et que Isco prenne du poids aussi. Donc je vais aller en racheter cet après-midi aussi. J'ai la ration d'Isco qui est prête là. Mais d'abord, je vais... Et celle de Nono pour ce soir, parce qu'il en a deux. Ou Isco en a une. Mais je vais m'occuper du troupeau ici et de l'eau avant. Donc il y a toujours le foin. Il y a le couad d'Antoine. Et le mien, je le ride bientôt. Donc j'ai trop hâte. Ce qui est du travail des chevaux, comme je vous ai dit, Oasis, il est toujours à l'arrêt. Ou Anna, je le travaille deux fois par semaine. Enfin, travailler, c'est surtout des balades à pied et un peu de TAP, histoire qu'il bouge sur les jours où sa maman n'est pas là. Capucine, je prends des cours avec elle tous les 15 jours. Et puis je la travaille quand même à la maison. Elle a bien évolué. Et Gali, j'ai fait deux séances de travail à pied, deux séances de longue reine, deux séances de montoir. Le premier montoir, ça allait. Mais la marche en avant n'était pas du tout... Voilà. La seule fois où elle a été montée, elle a 9 ans. La seule fois où elle a été montée, c'était à fond, sur un champ de... Enfin, un truc d'entraînement de trop. Du coup, forcément, elle a eu de très très mauvaises expériences. Et puis, elle ne se laisse pas attraper auprès aussi. C'est vraiment pour ça qu'elle est venue là. Donc, c'est mieux. Elle a plus confiance. Elle me laisse l'approcher. Son papa, quand il vient la voir, elle le laisse s'approcher, tout ça. Mais voilà. Il faut maintenant la débourrer. Et je ne peux pas dire que sa fuite de l'homme auprès ne reviendra jamais. Mais on essaye, en fait, de lui trouver une cavalière qui pourrait l'acheter et partir en rando. Enfin, voilà. Faire des balades avec elle, un peu de travail à pied, un peu de carrière. Ce sera très bien pour elle. Juste une cavalière douce. Voilà. Mais il faut que je continue à la débourrer avant... La dame qui voulait l'acheter est déjà venue la voir. Il faut que je continue à la débourrer de toute façon pour qu'elle soit prête. Mais pour l'instant, on n'est pas prête. On prend notre temps. Nono, il sort de temps en temps aussi parce qu'il est en forme. Et voilà, les autres loulous. Isco, il a sa dépée avec Valentin. Il a la dépée de Thomas quand il vient pendant les vacances. Et moi, je le travaille à pied de temps en temps. Voilà. Donc, je vais aller remplir ma tonne. Remplir les bidons avec l'eau qui reste et remplir ma tonne. Et puis, je vous reprends après. Je vous montrerai le troupeau d'en bas, le troupeau des trotteurs. Bon, voilà, j'ai rempli la tonne à eau. J'ai fait l'eau, tout ça, tout ça. Mais avant d'aller voir le troupeau d'en bas, je vais sortir le foin qui est prêt ici et faire tous mes filets à foin. Comme ça, ce sera fait. Je serai tranquille. Sous-titrage ST' 501 Voilà, le foin, c'est fait. Il fait chaud. J'ai préparé les rations pour demain. Et il m'en manque juste un pour demain puisque j'en ai que 5. Il nous en faudrait 6. Là, c'est ce qui est pour ce soir. Et ils ont les filets de la journée là actuellement. Donc, en fait, je récupère les filets de la journée quand je mets ceux du soir. Je remplis un vite fait et puis voilà, je le mets dedans. Il faudrait que je m'en rachète un sixième pour que ce soit plus facile. Mais bon, ce que je vais faire là, je vais aller prendre Wanari. Et puis, on va aller faire un petit tour de travail à pied dans le rond de l'ange. Voilà. Bon, finalement, après ma routine, je n'ai pas été travailler Wana puisque j'ai subombée à la fatigue. Donc là, il est 17h. On est avec les loulous. Coucou. Et doucement. Non, 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 non et non. On est dans le troupeau des trotteurs. Donc, il y a Momo. Momo, il n'est pas content. Momo, il n'est pas content. Parce que Isco, il a à manger. Oh oui. Bon app. Mon filo. Des filles. Des galilles. Ça va les poupinettes ? Non, d'accord. Le caput est au fond. Les amis, je suis désolée. Hier, je n'ai pas réussi à vraiment tourner. J'ai travaillé Wana sans filmer ni rien. Enfin, là, je suis dans une période un peu bizarre parce que j'essaie de trouver un vrai rythme avec de nouveaux traitements. Donc, 8h30, 9h à l'écurie. Je fais mon trafic. Quand j'aurai mon quad, je pourrai faire les tontes. D'ailleurs, je l'ai demain. Demain, normalement. Et après, je rentre manger le midi parce que je nourris pas mon corps. Je ne mange pas le midi. Et en fait, je peux pas tenir comme ça. Sauf que moi, quand je vais manger le midi, après, début d'après-midi, j'ai un gros coup de barre. Mais je peux pas tenir si je me nourris pas. Donc, bref. Hier, j'étais fatiguée. Aujourd'hui, ça va. 8h30 ce matin, je devais de toute façon venir au cheval parce que il y a la ville, tout simplement, qui faisait leur tonte avec les pareuses. Et ils avaient besoin de rentrer dans un de mes prés, notamment où étaient les juments, pour aller tondre derrière. Donc, voilà, bref. Donc, je devais être là. Et après, j'ai ouvert. J'ai mis les juments dans la carrière. Comme ça, ils étaient tranquilles. Et puis, je suis remontée à l'écurie. J'ai fait mon trafic. Je vous ferai une routine, un de ces quatre. Et du coup, on est allé en balade avec Capucine et Armore, donc avec Clara. Et dans la foulée, on a ramené les chuchus ici, voilà. Et on a ramené les garçons ici, voilà. Donc, ils sont par groupe de deux, dans les paddocks qui sont faits ici. Je vais... J'ai un piquet à remettre bien, parce que je l'ai cassé l'autre jour en mettant du foin, quand les chevaux étaient encore là. Donc, je vais le remplacer. Et ce que je vais faire, c'est que je vais leur faire des filets à foin, puisque là, actuellement, je n'ai rien pour mettre des rounds. Je n'ai pas de quad. Et de toute façon, avec la butte qu'il y a et tout, ce n'est pas possible de mettre des rounds. Donc, j'aimerais bien leur bricoler un petit support à filet à foin. Mais je ne sais pas si j'arriverai à enfoncer assez fort les piquets pour qu'ils tiennent, en fait. Donc, après, si je les mets à l'intérieur du pré et qu'ils tombent, ce n'est pas très grave. Il ne faut juste pas que je les connecte à la clôture, sinon ça fera tomber la clôture. Donc, c'est tout. Sinon, j'ai nourri tout le monde. Non, je n'ai pas nourri ce coût, mais ce n'est pas grave, il n'y a qu'une fois par jour. Donc, je lui donnerai tout à l'heure. L'eau, pour l'instant, la tonne à eau est là, mais il faudra que je la mette de l'autre côté. Mais là, il faudra la voiture de papa ou le quad. Donc, on verra demain. Et puis... Bah, ouais ! Eux, ils n'ont pas bougé, ils sont toujours là où ils étaient avant. Voilà. Je viens de passer voir les retraités aussi. Hérisson n'est pas trop en forme. Il boitille, donc... Bon, à son âge, je vous avoue qu'il a 30 ans passés, qu'il se déplace quand même. Il mange. Il est avec ses copains, il se repose. Donc, c'est juste une simple boiterie et... Bah, même s'il s'est fait la hanche ou une petite fracture, de toute façon, il n'y a rien à faire à son âge. Et même pour des chevaux qui n'ont pas d'âge. Oasis, il est au repos, il a 11 ans, voilà. Donc, je surveille, mais pour l'instant, je ne fais rien. Je le laisse, de toute façon. Je ne vais pas pouvoir leur changer de près, parce qu'il y a beaucoup de routes. Enfin, beaucoup de routes. Non, mais pour un poney de plus de 30 ans et qui boite, je ne pense pas. Du coup, pour les rounds, je pense qu'une fois que j'aurai les sous de mon prêt sur mon compte, déjà, je vais chercher mon quad et je le paye. Et je vais commander une remorque à round pour quad. Ça existe et c'est le seul truc qui me manque. Ça coûte, allez, 1300, 1400 balles. Normalement, je pourrais. Ça serait le dernier investissement que je fais et c'est le seul truc qui me manque. Bref, je vais faire les filets à fond pour les loulous et je vais voir comment je fais pour leur mettre. Je vais voir si j'enfonce un ou deux piquets. Ah, j'ai peut-être une idée. Je vais peut-être enfoncer les piquets en PVC. Vous devez essayer. Je vais faire les filets d'abord. Bon, j'ai fait ça. Je ne suis vraiment pas sûre que ça tienne, parce que c'est que enfoncé dans le sol. Même si c'est enfoncé profond, je ne sais pas si ça tiendra longtemps. Mais on verra bien. Ah, on verra bien les loulous. Là, j'en ai mis qu'un. Parce qu'ils sont un peu plus brutes, ces loulous-là. Donc, je l'ai bien enfoncé. J'en ai mis qu'un et l'eau, je l'ai mis là. Comme ça, c'est attaché. Ça ne bouge pas non plus et ils ne sont pas ferrés. Le truc, c'est que capucine est ferrée, donc je suis obligée de les re-sur-élever. On verra bien si ça tient. Je ne sais plus où j'y étais, où j'étais dans ma vidéo. Je suis zoomée. Qu'est-ce que tu fais ? Pique des gâteaux. C'est mes gâteaux pour moi, pour le matin. Et mes roses, bah voilà. Bah oui, il y avait de l'eau. Oh là là. Et pique pas mes gâteaux, c'est pour le matin. Et tu remets de l'eau dans les roses, s'il te plaît. Bon, je ne sais plus où j'en étais. Mais du coup, je suis rentrée chez moi parce qu'il pleuvait. Voilà. Maintenant, il fait beau. Il est 17h30. Normalement, je nourris vers 18h. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà mettre le foin à Oana et Oasis. Et puis, on va aller faire un petit tour avec Nono jusqu'à la plage. Et après, on remettra du foin au trotter. De l'eau, on va pouvoir déplacer la tonneur rouge et la voiture. Et on mettra à Roko et Nono le foin. Sachant que, en fait, je pense qu'ils n'ont pas fini. Par contre, les poneys, c'est sûr qu'ils ont fini parce qu'ils se gavent. Voilà. Le boulet. Le boulet. Allez, on va mettre les filets pour les poneys. Parce que la maman d'Oana viendra sûrement tout à l'heure. Donc, comme ça, il aura déjà mangé. À table ! Les loulous ! Ils ont une sale vie, franchement. Allez. Alors, c'est très spécifique ici puisque Oana... Ah, regarde-le ! Coucou ! Oasis, pousse-moi. Ouna a des sacrées allergies. Donc, le foin ne doit pas toucher par terre. Mais en même temps, il doit être assez bas pour ne pas qu'il se fasse mal au cervical. Donc, on a deux points d'attache. Ici et ici. L'odeur. Il y a une odeur avec ses crèmes. Hop ! Ici, ici, ici. Hé ! C'est bon ! Tu as victimisé, mon pauvre Oasis ? Bon, alors... C'est pas grave ! C'est pas grave ! Il y a du vent, hein ? Oui ! Bon, il va à l'autre, moi, moi ! C'est fait victimiser, je crois. Oui, bon... Mais là, il est triste, regarde, il est pas content. Oui, non, il est triste parce qu'il sort pas. On va aller chercher Nono, on va faire un petit tour. Ça fait longtemps, je suis contente. Mais... Bientôt, mon cher ! Il va à l'autre ! Ah non, moi, je vais me cacher en maman et papa. Parce que je suis une victim. C'est là-bas, tu sais. Ça va pas changer, mon chat. Mais tu peux pas sortir ! Va manger ! Le frère, il veut même pas aller manger, il veut sortir. C'est pas possible, mon chat. On fera une petite balade à pied, mais pas ce soir. Je vais prendre Nono, là. Oui, mais c'est pas la peine, maman, on a dit Nono. Oui, c'est ça non plus ! Moi, je dirais pas oui, non plus. Vous allez grimper, là, c'est où, c'est parce qu'il nous a vus. Allez, va manger. File. Et je filme. Je sais. C'est pour toi que je fais des grimmons. On a plus de dents, mais on mange encore bien. Heureusement. Oui, putain. Ah, la galère. Je sais pas. Il est pas... Je sais pas, il doit pas voter, non ? Coucou, toi. Non, non, il est pas rapide, rapide non plus. Moi, je suis ici. Non, je vais pas être tôt. Après, il se pose sur internet. Après, on est devant. Après, on est devant. Après, on est devant. Non, mais là, tu n'as pas. Et, euh... Et, tu sais, il y a le bon, mais là, tu es pas. Ah, je suis pas. En fait, je vous ai d'abord normalement montré. Il a beaucoup de temps. Ouais, voilà. Là, tu n'es pas chanceux du tout. Mais, ouais, moi, c'est bien, je sais que je vais vous faire regarder. Ah, c'est un petit camarade, non ? Ah ouais, il est petit, hein ? C'est un petit camarade. C'est un petit camarade. C'est un petit camarade. Action ! Allez, vous ! Allez, vous ! Allez, au galop, galop ! Allez, viens, viens ! Coupez, on l'a refait ! Jaco, qu'est-ce que tu fous dans le champ ? on avait dit les boissons